Léa Vecchio Relecteur & Le Carre de Tarot Les cartes de tarot, notamment, jouent un énorme rôle dans toutes tes réflexions autour de la narration. Du coup, je me suis dit qu'il fallait vraiment avoir ça en tant qu'exemple pratique. Est-ce que tu peux m'expliquer de quelle manière interagissent ces cartes avec des narrations possibles, une fiction possible ? Les cartes de tarot sont intervenues dans mon travail de recherche sur la fiction de manière tout à fait parallèle dans un échange que j'ai régulièrement avec ma mère qui tire le tarot et que je ne vois pas très souvent. Et donc, deux fois par an, quand on se voit, il y a ce rituel. Elle me tire le tarot. Et puis un jour, après une séance, je lui dis qu'il y a quelque chose qui touche la fiction. La fiction, c'est mon sujet depuis très longtemps. Sauf que je n'arrivais pas. J'avais cette intuition, mais je me disais, bon, je voudrais travailler sur ça. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit, il y a une sorte d'inversion qui se produit par rapport à une étude de la fiction comme production artistique. C'est que là, on est en train de produire une fiction ordinaire, finalement, entre nous, dans la cuisine. Il y a une forme de dramaturgie, quand même, puisque, à le moment, il y a un rituel, il y a des règles du jeu aussi. Et dans cet échange-là qui se produit, les cartes nous permettent de construire un récit. Et ce récit, il va s'articuler à ma vie, puisque c'est moi qui suis la consultante. Et il va produire des effets. Et je me suis dit, tiens, là, on est en train de toucher du doigt ce que je cherche depuis très longtemps. C'est-à-dire, je me suis toujours intéressée à la façon dont les fictions agissent dans nos vies. Et je me demandais comment quelque chose qui est fictionnel peut avoir un effet sur le réel. Et là, il m'a semblé qu'il y avait quelque chose qui s'articulait. C'est-à-dire qu'au moment même où on construit le récit, à deux, et je crois que c'est ce qu'on fait aussi avec un auteur de fiction, qu'il soit scénariste ou écrivain, on construit malgré tout ce récit à deux, parce qu'une fois qu'on l'a lu ou vu, on part, on retourne à sa vie avec cette expérience-là, qui est une expérience totalement réelle, même si c'est une expérience de la fiction. Et donc, c'est dans cette articulation du récit qui se construit sur le moment, qui a une véritable performativité, parce qu'à partir du moment où il existe, il fait partie de nos expériences, comme n'importe quelle autre expérience, et donc on le transporte avec nous. Et à ce moment-là, il a ouvert un possible. Et c'est là tout l'enjeu des cartes, c'est une manière de re-raconter des choses qui se sont déjà passées, ou de raconter aussi un futur. Bon, on y est. Comment tu t'y prends ? Qu'est-ce qui se passe maintenant, spirituellement et matériellement avec ces cartes ? Si tu veux interroger le tarot, est-ce que tu l'interroges en tant que... Est-ce que tu as une question qui concerne ta vie privée, ou une question qui concerne ta création, par exemple ? Est-ce que tu as une question à poser ? Et peut-être que les deux se rejoignent, en fait. Peut-être que tu as une question qui te hante, qui est toujours au fond celle que tu vas retrouver dans chacun de tes scénarios. Et on peut poser une question au tarot. Il y a tout un travail déjà de formulation de la question qui est importante, et à mon avis, qui est importante aussi au moment de créer, en fait, un scénario. Ah oui. Alors, je n'ai vraiment pas pris le temps de la formuler dans ma tête. On peut le faire ensemble. C'est justement là qu'on commence à co-construire. Co-construction qui est importante pour toi. Ça revient souvent, le terme. Oui, oui, ce n'est pas un terme très joli, mais en tout cas, peut-être qu'il faudrait trouver mieux. Mais c'est l'idée qu'on le fait ensemble, en tout cas. Comme, au fond, toutes les fictions qui nous habitent. Je ne sais pas, moi, je pense à celles... Il y a un chapitre dans mon livre sur comment parler avec nos morts. Ça aussi, c'est un dialogue permanent. Donc, on est habité de ces fictions qu'on construit avec nos morts, aussi bien qu'avec les vivants. Restons du côté des vivants. Moi, c'est un vivant qui est dans une histoire, en fait. Par exemple, est-ce qu'il y a un moment de blocage ? Parce qu'au fond, comme dans tout récit, quand on vient consulter un tarologue, c'est un moment de crise. Et le récit se construise aussi sur ça. La structure classique du récit, la structure ternaire, c'est un état d'équilibre. Et puis, voilà, il y a un événement déclencheur qui va rompre cet équilibre. Et tout le reste, c'est des péripéties qui cherchent à le rétablir. Donc, peut-être, qu'est-ce que c'est qui met en crise ton récit ? Quel est le problème que porte-t-on ? Alors, le problème de mon personnage, que c'est un architecte, il est face à son projet le plus beau. Tout lui est possible pour la première fois. Mais, c'est évidemment un engagement très important, y compris physiquement. Et il se rend compte que, en fait, peut-être qu'il ne peut pas mener à bien ce qu'il est en train de faire. Et voilà. Et c'est là, jusqu'à là, je peux le raconter comme ça. Mais après, je ne sais plus ce qui va se passer de cet homme. D'accord. Donc, en fait, peut-être que tu pourrais demander au tarot comment aller plus loin dans ce récit, par exemple. Et du coup, je ne sais pas, quelles questions on pourrait poser ? Ça, ça ne suffit pas comme question ? Donc, c'est-à-dire, ce personnage, il a un prénom ? Non, pas encore. Donc, l'architecte, on va l'appeler. L'architecte, on va l'appeler. Donc, alors, je ne sais pas, tu vas me dire si cette formulation te convient. Comment l'architecte va-t-il pouvoir mener à bien son projet ? Ou l'architecte va-t-il pouvoir mener à bien son projet ? Quels obstacles va-t-il rencontrer, par exemple ? On pourrait poser cette question ? Oui, ou plutôt, lesquels va-t-il devoir surmonter ? Quels obstacles va-t-il devoir surmonter ? Est-ce qu'on peut la formuler comme ça ? Quels obstacles va-t-il pouvoir surmonter ? Extérieur et intérieur, je ne sais pas. Oui, c'est une question un peu plus compliquée, mais on va essayer. Alors, tu vas en tirer cinq, que tu vas me donner l'une après l'autre. Et j'utilise en général un jeu qui s'appelle le tarot du héros, et qui est assez semblable d'ailleurs au voyage du héros de Campbell, que vous connaissez peut-être les scénaristes, puisque c'est une espèce de roue comme ça qui parcourt toutes les péripéties d'un personnage en fait. Donc, vas-y. Intéressant. Alors, voici ce que je dirais. Donc ici, on a... En général, c'est le consultant, mais là, le consultant, c'est ton architecte. Son objectif, donc, réaliser l'œuvre de sa vie, c'est ça ? Les obstacles auxquels il va devoir se confronter et dépasser, et la clé pour y parvenir. Alors, peut-être que s'il y a des gens dans la salle, ensuite, ils pourront intervenir plus tard pour nous donner leur interprétation et la compléter, parce que le récit se construit à plusieurs. Si on est plus de deux, c'est encore mieux. Donc là, je dirais qu'il est dans un moment de sa vie, de grands changements. Parce que la mort, ça représente aussi un grand changement. Et pas seulement... Donc, c'est la fin, mais c'est aussi le recommencement. Donc, peut-être que c'est vraiment le signe de l'impasse dans laquelle il se trouve, mais qu'il est devant une transformation complète. et son objectif, c'est de construire sa grande œuvre. Et alors, on voit que les deux personnages, ils se tournent le dos. Mais l'empereur, il regarde vers le futur. Donc, c'est plutôt bon signe. Et puis, c'est une œuvre puissante. En fait, ça, c'est vraiment peut-être quelque chose, c'est un idéal. Et quels sont ses obstacles ? Alors là, il s'agit d'écrire aussi. Enfin bon, là, du coup, je ne sais plus si c'est l'architecte ou si c'est toi dans le jeu. Mais là, la papesse, elle représente souvent l'étude, le repli sur soi. Donc, il y a un temps de réflexion, de maturation peut-être, d'écriture de son projet. En tout cas, il va falloir qu'il travaille, qu'il étudie ou qu'il écrive, puisqu'elle a un livre sur ses genoux. Et le pendu, ça peut être à la fois un moment en suspens, donc on est dans un moment d'attente, mais aussi le fait de regarder les choses autrement, donc de changer de perspective. Et le pendu, il regarde le monde à l'envers. La clé, c'est le diable. Et là, je dirais que la clé, c'est le désir. C'est-à-dire que c'est en prenant plaisir à faire ce qu'il a envie de faire qui parviendra à surmonter ces obstacles. Alors bon, c'est une explication rapide, peut-être simple, et qu'on pourrait enrichir, mais voilà. Là, on est quand même en interview, mais si j'étais maintenant vraiment un scénariste qui vient te voir, ou qui travaille avec les cartes, comment tu verrais la suite de cette aventure ? Est-ce que ça m'aide ? De quelle manière ? Ça va dépendre aussi de la question que tu poses. Mais les cartes, en fait, je pense qu'elles sont là pour déclencher. Elles vont orienter peut-être ton récit différemment, puisque là, je ne sais pas si ça apporte des éléments nouveaux dans ton scénario, par exemple. Peut-être que ça fait naître de nouvelles idées. L'idée, en fait, et je crois que c'est aussi le rôle de la fiction, c'est donc de déplacer le regard. Peut-être que la fiction, c'est un moyen de sortir, de sortir de nos cadres logiques, c'est-à-dire des règles qui nous cadrent, qui nous encadrent, qui nous empêchent de sortir de nos difficultés. comment dépasser certaines difficultés. Et le jeu, le jeu de cartes, mais d'autres jeux aussi, sont des moyens de sortir de certaines difficultés, parce qu'elles nous déplacent un peu. C'est le hasard qui dirige la carte tirée. Donc, je me mets entre les mains du hasard pour décider de la fiction. Pourquoi ne pas s'en remettre au hasard, comme, de toute façon, on est constamment dans la prise de risque. En fait, la prise de risque, c'est ça aussi, c'est de s'en remettre à l'inconnu, l'inconnu qui va arriver dans deux secondes. Voilà, j'attends la question que tu vas me poser, la question suivante que tu vas me poser, je ne sais pas ce que ce sera. Et là, tout simplement, c'est les cartes qui m'aident à répondre. Elles vont me donner une impulsion, en fait, autre, comme peut-être en déplaçant mon regard et je vais observer quelque chose qui va me donner une idée. Au fond, c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est quelque chose de cet ordre-là aussi quand tu parles de fiction ordinaire ? Quand je parle de fiction ordinaire, c'est cette capacité qu'on a et qu'on développe, je pense, tout petit et qu'on éduque aussi grâce aux récits, aux contes, aux jeux qui nous permettent de projeter des situations. Et en fait, c'est sans doute une question de survie pour nous de pouvoir projeter des situations où, d'abord dans ces espaces protégés qui permettent de développer les fictions, je ne distingue pas la fiction du réel. Le réel se nourrit de la fiction et l'inverse aussi, donc on est constamment pétri de l'un et de l'autre. Mais les fictions ordinaires, c'est les fictions qu'on projette au quotidien pour continuer à vivre, pour programmer la suite aussi et pour imaginer ce qui va se produire, ce qui pourrait se produire et les fictions qu'on produit au cinéma, dans la littérature, c'est quelque chose de cet ordre aussi. Donc il n'y a pas, pour moi, il y a vraiment une continuité des fictions ordinaires aux fictions artistiques à tel point que ça reste un cadre, je dirais presque, pour moi, temporaire de parler de fictions ordinaires. Parce qu'au fond, ce sont nos fictions et basta. Alors tout est fiction, ça ne signifie pas que tout est irréel ou illusoire, mais qu'il y a ce va-et-vient nécessaire entre la part d'imagination, la part de récits qui nous habitent et qui se construit grâce à tous ces récits qui nous habitent. Dans le tarot, on retrouve aussi des éléments du récit qu'on peut, en combinant les cartes, on arrive à retrouver, à construire un récit grâce au caractère des cartes. Avec les cartes qui sont posées là, on pourrait faire ça ? On l'a déjà un peu fait, je pense, en fait. Il me semble qu'on a déjà commencé à raconter un début de récit. parce que je pourrais reprendre ta question et la réinterpréter autrement. C'est une carte qui t'intrigue. Pourquoi ce perso ? Pourquoi l'architecte ? Comment activer le pendu ? Tu peux poser une carte qui va interroger une de celles-ci. Effectivement, c'est le pendu que j'interroge. Qu'est-ce que je fais ? Je tire une carte ? Tu mélanges les cartes et t'en tires une. Ah oui, c'est vrai. La justice. Ah, ça, c'est intéressant, en fait. Donc, regarder le monde à l'envers ou changer de perspective et de point de vue, mais le faire avec justesse, en restant juste, en restant équilibré. Est-ce que ça te parle, ça, par rapport à ton... Oui, je reconnais mon personnage. Je peux tout à fait le reconnaître. Pourquoi ? J'ai l'impression que c'est un personnage qui est un peu prêt à tout pour arriver à son but parce qu'à ce moment-là, c'est l'œuvre qui compte et rien d'autre. Oui, donc là, on peut réinterpréter le pendu à la lumière de la justice. C'est marrant parce que du coup, la justice, elle regarde bien droit, mais le pendu aussi, mais à l'envers. Et donc, le risque du pendu, c'est de finir pendu, en fait, peut-être aussi. Donc, jusqu'où tu vas pousser ton personnage, jusqu'où tu vas le pousser à prendre des risques dans le récit ? Au fond, ce qui nous importe, ce n'est pas tellement de trouver des réponses à la question, mais surtout d'être capable au final d'arriver à la reformuler différemment cette question en ayant les idées plus claires, peut-être. En tout cas, par rapport au récit, je pense que si on part de l'idée que nos fictions sont ordinaires et qu'on est tous porteurs de fiction, on est tous aussi auteurs et donc, on participe à ce qui se construit sur un... Donc, oui, le scénario, c'est vrai, mais le scénario, c'est juste un élément de ce qui va se produire après. On est entouré de fictions ordinaires ou pas ordinaires. Est-ce qu'on a encore besoin d'auteurs ? Je pense que ce qui est intéressant dans la fiction artistique, c'est qu'elle nous permet de vivre dans une temporalité réduite, une expérience au complet. Alors que dans nos vies, on mène un tas d'expériences sur différentes temporalités, parfois elles sont interrompues puis reprises. Je ne sais pas, par exemple, une amitié, c'est une expérience au long cours dans la vie et qui a des temporalités très différentes selon les amitiés. Mais voir ou lire un récit d'amitié, eh bien, ça nous permet d'en faire une expérience complète et donc de se charger d'un nouveau récit, de nouveau possible, Merci Nancy. Merci beaucoup. Merci pour les quatre. de nouveau. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501